Les frères bien-aimés 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 Jésus vient de choisir les apôtres C'est parfait Et il les envoie pour la première fois Tout seul, sans lui Aux quatre coins du monde Pour annoncer La nécessité de la conversion Et l'accueil de son message Et de sa vie Ils sont beaux les apôtres Vous savez parce qu'ils écoutent le Christ Nous ne l'écoutons pas toujours Et c'est pourquoi nous nous enlédissons Nous perdons pied Et dès que nous perdons pied Avec la sagesse de Jésus Nous ne prenons pas suffisamment au sérieux Mes frères, mais croyez-moi Toutes les assertions Que le Saint-Évangile contient Il faut les recevoir Les méditer Jusqu'à ressembler à notre Seigneur Et aux apôtres Qui l'ont si bien écouté Vous voyez d'abord Que notre Seigneur les envoie Deux par deux Ça c'est très important A l'origine du monde Déjà vous voyez Il y a un couple C'est bien Reste vrai Qu'il n'est pas bon Que l'homme soit seul Et c'est vrai que Lorsque l'on est à deux On a plus de force Il n'y a rien à faire L'union fait la force On voudrait toujours vivre tout seul Mais on n'est pas fait pour ça Quand on est à deux Mes frères d'abord On peut se soutenir Si on s'entend bien Évidemment avec celui Qui est avec nous Mais c'est la volonté de Jésus Même quand nous évangélisons On ne doit jamais être seul Alors ce n'est pas toujours possible Mais il y a toujours avec nous Le Christ Ne l'oubliez pas Et sa mère Ça fait trois C'est magnifique Mais si on le peut Quand on est à deux Je le redis mes frères Eh bien C'est une force extraordinaire Tout simplement Parce que nous écoutons Ce que le Christ a voulu Il n'a pas envoyé Et pourtant ça aurait fait Douze points Il n'a pas envoyé Chaque apôtre dans une contrée Il a dit Vous irez deux par deux Et vous vous aiderez Cette prescription De notre Seigneur Mes frères Il faut la tenir Dans notre cœur Beaucoup y réfléchir Et surtout essayer De la mettre en pratique C'est très important Et puis vous voyez Comme mission Eh bien La première mission C'est de chasser Les esprits mauvais C'est de confondre Le démon C'est d'éloigner Du cœur de l'homme Toutes les forces négatives Qui viennent l'envahir Et le défigurer Ça c'est notre première mission Nous prenons le mal Nous lui tournons Le dos En lui tordant le cou Et nous y plaçons le bien Ça c'est notre travail Tout ce qui est mauvais Mes frères Il faut l'enlever Et mettre le bien A sa place Et pour réaliser ça Jésus dit Il n'y a qu'une seule façon Il ne faut rien emporter Pour la route C'est lié tout ça Mes frères bien-aimés Si nous sommes très sûrs De nous Eh bien Peut-être que nous allons Compliquer les affaires Lorsque nous serons Devant des situations Qui réclament au contraire Une grande simplicité Et surtout Un état de faiblesse Ça c'est tout à fait particulier Jésus veut Que les apôtres Apparaissent faibles Aux yeux du monde Parce que s'ils arrivent Avec leur orgueil Eh bien c'est fichu Il faut arriver Comme de pauvres serviteurs Qui n'ont rien N'emportaient rien Pour la route Si ce n'est un bâton Regardez la prudence de Jésus Parce qu'évidemment Il y avait des serpents Sur la route Alors le bâton Servait quand même À les anéantir Alors je me suis demandé Puisque cette parole Est pour nous aujourd'hui Quel pourrait être Notre bâton Parce que des serpents Il y en a Enfin pas dans la ville D'autres formes de serpents Alors qu'est-ce qu'on pourrait emporter Eh bien c'est facile J'ai cherché Et puis tout à coup Tout à l'heure En montant Déposer Jésus Dans le tabernacle J'ai tout de suite eu la réponse Mais bien sûr Notre bâton C'est le Saint-Esprit C'est lui qui nous guide Au milieu de tous les serpents Qui se dressent devant nous C'est lui qui nous aide À les anéantir Au bon moment Et à en laisser certains en vie Parce qu'il ne nous j'aime pas Nous vivons avec le Saint-Esprit Jésus insiste beaucoup Avec le Saint-Esprit Cela suffit Ne prenez pas de pain Jésus tient beaucoup à cela C'est-à-dire qu'il n'y a pas de casse-croûte Dans le sac des apôtres D'ailleurs il n'y a même pas de sac Parce qu'il n'y a rien à mettre Pas de pain Vous savez pourquoi ? Eh bien parce que Quand on entre dans une maison Et qu'on nous sert à manger C'est très grand Là les langues se délient On est heureux On boit un petit coup Tout le monde est là Et on peut parler Parce qu'on partage le même pain Tandis que si vous avez votre casse-croûte Eh bien vous vous asseyez dans un coin Tandis que l'autre ouvre son toperoir Ça ne va pas du tout tout ça Il faut qu'on ait le même goût Dans la bouche Voilà ce que dit Jésus Donc pas de pain Laissez-vous inviter Pas de sac Je viens de vous le dire Et surtout pas d'argent Parce que l'argent corrompt tout Ça vous le savez mes frères Ça c'est pour les apôtres C'est-à-dire les prêtres Les catéchistes Mais aussi tous les baptisés Parce que vous êtes apôtres Depuis le jour de votre baptême Et puis Jésus Dit Vous devez mettre des sandales Alors mes frères Qu'en pensez-vous ? Ça vous plaît les sandales ? Eh bien laissez-moi vous dire Que Jésus ne dit pas Mettez des sandales Contre les chaussures C'est pas ça le problème Jésus dit Mettez des sandales Pour ne pas marcher pieds nus Parce que vous allez devoir Beaucoup marcher C'est pas que notre Seigneur Préfère les sandales Mettez tout ce que vous voulez Même des bottes Mais l'essentiel C'est de ne pas abîmer vos pieds Parce que la route sera longue Et la mission difficile Et puis Jésus termine En demandant aux apôtres De ne pas emporter De tunique de rechange Alors cela m'étonne beaucoup Parce que Jésus est extrêmement propre Nous le savons A travers des révélations privées Il était toujours très bien mis Notre Seigneur C'est normal Son humanité était parfaite Très propre sur lui Même son manteau Parait-il Ce n'est pas du roman Ce que je vous dis là Il faut s'intéresser aussi A ce que les mystiques ont reçu Il paraît qu'il prenait son manteau Il le pliait toujours Il ne le jetait jamais Sur un lit Ou sur une table Jamais Il le pliait Quand il arrivait dans une maison Alors comment peut-il demander A ses apôtres De ne pas prendre De tunique de rechange Et bien je suis allé chercher Et dans l'évangile Selon saint Luc Il y a une petite précision Notre Seigneur dit Que tous ne prennent pas De tunique de rechange Certains avaient une tunique de rechange Si bien que cette tunique Ils ont pu se la passer C'est comme ça mes frères Qu'il faut vivre En partageant même nos habits Et puis enfin Il donne l'indication pour la route Il dit lorsque vous arrivez quelque part Quand on vous accueille Entrez Quand le sourire est là Quand tout le monde est heureux De vous accueillir Restez Mangez ce qu'on vous sert Et puis parlez On sait qu'il s'agit de parler Puisque Jésus dit ensuite Si on ne vous écoute pas Secouez la poussière de vos pieds Partez Ça c'est fort ça Mes frères bien aimés Très souvent nous essayons De faire irruption Dans un cœur Qui est fermé Ça n'est pas la peine D'insister Et d'ailleurs Vous vous opposez Aux consignes du Christ Quand quelqu'un ne veut rien entendre On ne cherche pas A faire irruption dans ce cœur On continue le chemin Et dès qu'il y a un cœur Qui s'ouvre Alors là On entre On parle On appelle à la conversion On montre la beauté de la vie La vie éternelle aussi Qui nous attend C'est très important Parce que quand les hommes Ont perdu le sens de la finalité Quand ils ne savent pas Où se termine cette vie C'est fini Cette vie présente Se déploie Avec beaucoup de difficultés Et même d'angoisse Il faut toujours parler De la vie éternelle C'est le plus beau cadeau Que vous puissiez faire à un être Et puis si vous pouvez Parler du portier De notre Seigneur Jésus-Christ Et de sa mère Ils sont là tous les deux Pour nous accueillir Ce serait parfait Voilà mes frères Les consignes de Jésus Tout de suite Elles sont écoutées par les apôtres Il est dit Dans l'évangile Qu'ils partirent aussitôt Et ils proclamèrent Qu'il fallait se convertir Et sur la route Tout fonctionne Parce qu'ils ont obéi au Christ Et bien je vous assure Que si nous tous Nous conservions En ajustant A notre monde actuel Les consignes Que Jésus a donné Un jour aux apôtres Et bien le monde Serait évangélisé Mais il faut que nous y allions Comme des pauvres En nous appuyant Sur la providence Et toutes les grâces Qu'elle nous accorde Et c'est à ce moment là seulement Que les cœurs s'ouvrent Sinon nous arrivons Je le redis Avec notre suffisance Avec nos dons Nous croyons Que c'est nous Qui faisons les choses Mais pas du tout C'est le Christ Qui les fait Par nous A condition Qu'on le laisse faire Et qu'on se laisse conduire Voilà mes frères Ce que je voulais vous dire ce soir Alors essayez de réfléchir A ces conditions Que Jésus a exprimées Et qui ont force de loi Nous avançons vers les autres Extrêmement dépouillés Même si on a un peu d'argent Dans la poche Parce qu'il faut quand même Pouvoir avancer dans la vie Mais nous sommes quand même Dépouillés intérieurement Nous faisons confiance Au Saint-Esprit Qui ouvre le cœur De ceux qui sont devant nous Et quand ce cœur est ouvert Nous nous engouffrons Avec tout l'amour de Jésus Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !